Les chiffres, on peut vraiment leur faire dire ce qu'on veut, surtout quand on t'en donne que la moitié. Récemment, il y a des journalistes, tu sais, cette espèce de gens qui passent leur temps à commenter l'avis des autres et qui font rien eux-mêmes, qui ont sorti les revenus et l'imposition de Bernard Arnault, oui, tu le connais. Et ils t'ont montré qu'en fait, ils payaient l'équivalent de ce que payerait un couple qui gagne 150 000 euros par an de revenus. Sauf qu'ils ne t'ont pas dit que le groupe LVMH payait 4,5 milliards d'impôts par an en France, qui se comprennent la TVA, l'impôt sur les sociétés et les charges sociales. Et qu'en plus, Bernard Arnault, en moyenne, investit chaque année en France 1 milliard d'euros. Ah ouais, mais avec ce niveau d'impôt, il faudrait lui offrir sa fiscalité. T'es pas d'accord, t'es en colère, mais vas-y, crée ta boîte, fais mieux que lui, montre-nous. Ah non, tu peux pas, non. T'es déjà un spectateur. Ta vie, c'est déjà juste passer ton temps à regarder celle des autres. Ou alors, tu la fermes et tu passes à l'action.